Alors bonjour à tous, alors là nous sommes devant la parcelle si ma mémoire est bonne numéro 72, je vérifie quand même que je ne fasse pas de bêtises, alors un, 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 ouais, parcelle 72, là on a fait les choux avec le mesclin, ici là à côté donc des haricots, alors pour les haricots il n'y a pas besoin de mettre d'engrais, un engrais de fond peut-être si vous voulez avant l'hiver, mais l'haricot il va pousser tout seul, donc rien de particulier du coup là donc des rangs normaux, hein, en bio il n'y a pas de différence, si ce n'est les résidus de piscine qu'il n'y a pas du coup, du fait qu'il n'y a pas de, donc les chimiques ni de piscine, d'insecticide, hein, voilà alors on sème ça rapidement, hein, ça c'est pas quelque chose, parce que, alors, voilà, une technique quand même après des années d'expérience, je ne me casse pas la tête, en fait, alors regardez qu'ils les sèmes en poquet et ils ont raison, ils ont une terre argileuse, hein, si ils ont une terre qui croûte, parce qu'il y a beaucoup d'argile et bien c'est bien de semer en poquet, moi c'est pas le cas, donc j'les sème comme ça en rang, c'est plus rapide et c'est super, alors, vous pouvez semer autre chose avec, hein, vous pouvez semer des radis entre les rangs, je le fais pas, pourquoi, parce que des radis, je ne vais plus savoir comment faire, hein bon, alors je me calme un peu, alors là, par contre, il faudra les protéger alors là, je les protégerai avec un plastique, un tunnel plastique, hein, fermé, pas à trous là, pour les brocolis et le mesclin, je mettrais un plastique à trous mais là, non, pas du tout, parce que là, le haricot, c'est hyper, hyper fragile le moindre coup de gelée, ça les bruit, ça les grille donc voilà, j'ai plus qu'à reboucher les rangs, donc je rebouche les rangs, hein là, il n'y a rien de plus facile alors les haricots, contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas trop les enterrer non plus hein, alors ils vont mettre un certain temps à lever voire jamais lever, ça peut arriver, ça dépend du temps là, la terre est un fond d'humidité logiquement, ça devrait leur permettre de se réhydrater quand c'est en pleine saison, les haricots, je les réhydrate en fait, je mets, j'ai une technique qui est rapide et simple je les sème comme ça, et je les arrouse dans le rond et je rebouche après, voilà voilà, la planche de haricots, parcelle 72 donc, il ne me reste plus, qu'est-ce qu'il me reste à faire et bien, sur ces deux parcelles, 71-72 il ne me reste plus qu'à mettre des tunnels plastiques donc un à trous pour les choux, parce que ça monte moins à température et puis pour les haricots, ils tontent par contre un plastique complètement fermé parce que, ils ont tellement peur du froid voilà, et bien les haricots, vous voyez, ils sont couverts à côté de, dans la parcelle 72 à côté de la 71 avec les choux et le mesclin et donc, vous voyez, ils sont à l'abri ils sont tranquilles là, il n'y a pas de problème alors, il n'y a pas trop de prédateurs en dehors des limaces aussi, hein, les limaces, ils aiment bien voilà donc, deux parcelles terminées donc, vous avez deux rangs, 10 mètres de... à peu près, hein 10 mètres d'haricots verts et donc, 10 mètres d'haricots verts, ça fait déjà du haricots verts accueillis, hein ok, ben moi, je vous dis au revoir et à bientôt et donc, je vous dis à bientôt